Ici les plus gros designers viennent ici pour pouvoir sourcer du jean, pouvoir sourcer des vêtements à bas prix. Chaque semaine ici c'est le milliard, c'est le milliard de renminbi que ce marché génère. Quand tu vois les voitures, les vendeurs même, qui ont des petits magasins, des petits magasins, des petits boutiques, avec des Maybach. Jour 6 du China Business Group les amis, aujourd'hui on a décidé de faire les marchés de Guangzhou, donc les plus grands marchés de Guangzhou. Vous le savez que ce soit le marché du clothing, le marché de la beauté, le marché des mèches. Donc il y a différents types de marchés dans cette zone qu'on a ici. On a amené les participants pour visiter ces marchés et closer des deals ici. Ce sont des marchés qui sont extrêmement connus, extrêmement qualitatifs aussi. Vous devez savoir que tous les super marchés ou en tout cas tous les prêt-à-porter en Afrique ou même en Europe viennent se sourcer ici. Donc les balles d'habits, les déstockages de marques, tout se retrouve ici. Donc je sais que beaucoup de gens sont intéressés un peu par ce type d'activité, d'aller acheter les invendus de grandes marques et pouvoir les commercialiser à des prix très très abordables. C'est un gros business qui génère aujourd'hui des centaines de millions de dollars à des personnes qui sont en Afrique. Et même une amie personnelle qui le fait en France, qui achète des balles d'habits, des invendus de grandes marques comme Chain, etc. Donc on a décidé de montrer cette opportunité aussi à nos participants du Chain Abyss Network. 90% des jeans dans le monde sont produits en Chine. Exactement. Et c'est ici que tout se passe. La dernière fois, on a eu à faire une interview avec une dame de ce marché où elle nous expliquait que sa famille a toujours fabriqué des jeans sous plus de 70 ans. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc ici, vous avez de l'expérience, de l'efficacité. Et ce marché est vraiment efficace parce qu'à l'intérieur, principalement pour le jean, tu as le meilleur des meilleurs. Quand tu iras au niveau des jeans, tu seras étonné parce qu'on fait les négociations sous son rideau. Pour ne pas voir ce qui se passe en réalité. Ici, les plus gros designers viennent ici pour pouvoir sourcer du jean, pouvoir sourcer des vêtements à bas prix. Donc, nous avions amené les participants dans ce lieu secret pour percer justement ce cercle fermé de personnes qui se sucrent de l'argent dans les vêtements. Quand on a été venu ici pour la première fois, j'ai vu les prix des vêtements. J'étais totalement choqué. Je me suis dit, c'est de l'anarque, c'est de... je ne sais pas quoi. C'est un braquage. C'est un braquage. C'est un coupeur de route. C'est un coupeur de route. Franchement, ils peuvent vous montrer différentes qualités. J'étais impressionné. Ils vont te dire, ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça, c'est le Burkina, ça, c'est l'Angola, ça, c'est ici, ça, c'est le Nigeria. Ils maîtrisent tout. Et également, ce qui est intéressant ici, c'est qu'à côté, tu as les personnes qui font en même temps les balles. Exactement. Et les entreprises de Shipping ne sont pas loin. Ils viennent chercher. Et vous allez voir de vos yeux des conteneurs et des conteneurs. Tu sais, j'ai appris que chaque semaine ici, c'est le milliard, c'est le milliard de renminbi que ce marché génère. C'est impressionnant et c'est le marché principal. Ça, 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 ça se voit quand tu vois les voitures, des vendeurs. Des vendeurs même. Qui ont des petits magasins, des petits magasins, des petits boutiques. Avec des Maybach. Avec des Maybach. Des Maybach. Des Tesla. Des Tesla, tu te dis que bon, il y a un petit magasin, mais c'est des millions qu'il est en train de générer dans ce petit magasin-là. Voilà, donc il n'y a pas de secret. Gwangju a reconnu pour le gamètre, pour le clauvin. Il n'y a pas autre chose, c'est Gwangju. Et aussi, on ira également au niveau de la cosmétique, n'est-ce pas, Danny? Exactement. Oui, exactement. Tout à l'heure, quand tu parlais, tu disais qu'on les amène dans les lieux secrets. Alors, après la première phase de la foi, c'est le 6ème jour aujourd'hui. Justement, l'objectif, c'est quoi? On a donné rendez-vous au Goliath. C'est ceux-là qui ne sont pas venus. Nous sommes venus dans les coins pour les tuer sur place. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, quand vous voulez faire du business, il faut aller en profondeur. Et c'est de ça. C'est ça qu'on fait avec nos clients, nos participants de la CBT. Alors, ceux qui sont prêts pour amener leur business à un autre niveau, d'accord? Ce qu'il faut faire d'abord, c'est d'aller dans les commentaires. Mettez, abat le Goliath de mon business, d'accord? On va commencer par là. On abat le Goliath de votre business. Et si vous avez la possibilité, commencez par réserver votre place. On se retrouve en Chine. Ici, un jean de grande marque coûte moins d'un euro. Le marché dans lequel on est ici, c'est vraiment le marché des produits que vous trouvez dans les prêt-à-porter en Afrique et même en Europe. Et vous les avez sous forme de balle. Vous le voyez derrière moi ici. Je sais que beaucoup de personnes adorent ce type de business. Et on est en Chine. On va vous présenter ce marché. C'est le marché du clothing et vous allez avoir énormément d'éléments, énormément de produits, que ce soit les chemises, les jeans, les abayas, les trucs comme ça. Ça coûte littéralement des centimes dans ce marché-ci. On va faire un peu le tour de ce marché pour vous présenter cela et vous allez voir à quel point ces produits ne sont pas chers du tout. Et vous pouvez les mettre sous forme de balle que vous avez là et on vous l'envoie dans votre pays directement. Donc on va faire ce tour de marché pour vous présenter un peu ces produits-là, ce qu'on retrouve dans ce marché. Donc c'est vraiment le marché de l'habillement si vous voulez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin ici en Chine. Dans ce marché, c'est à Guangzhou. On fera un peu le tour pour vous présenter tout cela. Pour ceux qui ne savent pas, on organise le China Business. Vous pouvez le voir ici et là. Donc c'est un voyage business qu'on organise pour amener les entrepreneurs africains venus visiter les marchés, les usines et les différentes fois en Chine. C'est un voyage de 2 à 3 semaines et qui va vous permettre de plonger à l'intérieur de la Chine, même dans des villes où vous n'êtes jamais partis, dans des villages. On fait vraiment le tour de la Chine pour vous présenter les meilleures opportunités pour booster votre business. Donc là, on est en train de faire un peu le tour. Toutes les boutiques ne sont pas encore ouvertes. On est venu très tôt le matin ici. On est venu vers 9h quand on fait cette vidéo parce qu'après, c'est extrêmement bondé. Sincèrement, il y a tellement de monde. Il faut comprendre aussi que c'est des marchés de semi-gros et de grossisse. C'est-à-dire que vous ne venez pas ici et n'achetez pas ces habits-là à l'unité. Vous les achetez souvent en gros et on vous envoie ça dans votre balle, dans votre pays. Donc ce qu'il faut comprendre aussi qui est très important, au niveau du nombre de produits à acheter, souvent on va vous dire d'acheter une douzaine ou une vingtaine, etc. avant justement de pouvoir les amener chez vous. Donc ça aussi, c'est extrêmement important à comprendre. On va continuer et faire un peu le tout pour que vous puissiez voir. Donc ici, on a les habits pour les femmes et tout. Il y a aussi les jeans qui sont là. Il y a pas mal de produits que vous allez retrouver ici. D'accord ? Donc chaque magasin va vendre des produits différents. Et actuellement, les magasins sont un peu fermés déjà. Aussi, vous avez les produits pour les enfants qui sont aussi ici. Je pense que je viens de jeter un coup d'œil dessus. D'accord ? Vous allez avoir des produits aussi que vous pouvez utiliser pour les enfants, pour les adolescents ici, que vous pouvez trouver là. Les pantalons, les culottes, voilà. Il y a pas mal de choses qu'on retrouve ici, dans ce magasin. Donc ici, je continue. Voilà. Ici, par exemple, vous n'avez que des produits pour les enfants. Donc ceux qui veulent, dans la niche des enfants, c'est des questions que je vois souvent chez des gens qui nous posent la question. Mais est-ce qu'il y a des produits pour les enfants, etc. Et tout, comment on le fait, comment on fait pour acheter ces produits-là, voilà, etc. Vous allez tout trouver ici. Regardez par exemple en termes de prix ici. Ils ont mis 4 pièces à 100 yuan. C'est extrêmement cher, 4 pièces à 100 yuan. Je vais vous le dire. Pourquoi ? Parce que c'est des petites quantités. Pour, dans ce marché, si vous voulez faire de l'argent, pour avoir des produits à 1 euro à peine, c'est-à-dire à 10 yuan, vous devez acheter de grosses quantités, de gros volets. Et c'est là que l'argent se fait parce que les gens vont acheter, je ne sais pas, 1 000 exemplaires, par exemple, et ça vous revient parfois à 1 euro, à moins d'un euro. Une chose aussi que vous allez retrouver sur ce marché, et on va monter, s'ils ont ouvert, c'est que souvent les négociations se font derrière le rideau. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est là aussi où on négocie les grandes marques, d'accord, les invendus des grandes marques et tout. Et souvent, les Chinois évitent un peu de le montrer à tout le monde. Donc souvent, vous allez voir des invendus de chaine, des invendus, c'est pas même peut-être de Louis Vuitton, vous allez voir tout ça ici. Donc vous le voyez ici, d'accord, on a même des participants qui sont en train de faire des négociations au niveau des jeans. Et ici, vous allez voir aussi, regardez tout ça, tout ce qui va être habit militaire, vous le voyez ici, c'est déjà présent dans ce marché-là. Je vais lui poser la question. Hello, how are you ? How are you ? I'm doing good. Donc ici, je viens de parler, je viens de parler avec elle, et elle s'est m'a expliqué, c'est que vous avez la possibilité d'acheter en 10, en exemple de 10, donc la même couleur, donc une seule couleur, 10 exemplaires, mais différentes tailles, on peut mixer les tailles, d'accord, donc ça peut être du L, du XL, etc., vous pouvez mixer les tailles et tout. Et je vais demander par rapport au prix, là, si vous achetez 10, d'accord, le prix se retrouve à 350 yuans pour 10, ça fait 35 yuans, l'unité 35 yuans, ça fait combien ? Environ 2800, je veux dire 2800, d'accord, le jean, d'accord, 2800, le jean, et souvent c'est le truc que vous allez trouver dans les supermarchés à 5000, à 10 000 ici, en Afrique, d'accord, voilà. Voilà, mais comme je vous l'ai expliqué, 10 unités, les gars, si vous voulez vraiment vous annoncer dans ce business, acheter 10 unités ne va pas vous rendre riche, hein, sincèrement. C'est parce qu'ils ont le capital d'acheter massivement ces habits-là. Donc si vous commencez, vous voulez commencer ce type de business des habits, sincèrement, c'est pas le type de business que vous allez commencer réellement avec de petites quantités, à moins que vous vous orientez sur les trucs de marques et vous savez que vous allez avoir des grosses marges, c'est-à-dire les invendus de Shein, les invendus de Zara, les invendus d'autres marques qu'on retrouve, H&M, etc., vous pouvez avoir cela ici même en Chine, parce qu'il ne faut pas oublier que Zara, H&M, Shein, etc. sont en Chine ici, ils produisent même en Chine, d'accord ? Donc vous pouvez retrouver toutes ces marques ici et même dans ce marché, comme je vous le disais. On va faire encore un peu le tour, vous le voyez aussi ici, tous les types de jeans différents, ici aussi en plus, regardez, c'est tellement beau, c'est tellement beau les produits qu'ils vendent ici, tous les types de jeans que vous allez retrouver aussi dans ce marché, voilà. Ces produits-là aussi, les robes pour les femmes, voilà, les robes pour les femmes et tout, ça ne coûte absolument rien, c'est vraiment quelque chose qui est très très important, que vous devez retenir les gars, et j'insiste encore dessus, si vous voulez vraiment acheter et vous lancer dans ce type de business, préparez un bon capital de départ, c'est là où vous aurez des marges assez intéressantes, et c'est comme ça que vous allez vraiment dépasser vos concurrents en fait. Mais si vous achetez de petites unités, ça ne va pas vous aider. Je viens de parler un peu avec elle pour les habits musulmans et tout, je l'ai pris à Dubaï, j'étais dans les 50-60, non j'étais même, ça m'a coûté dans les 450 dirhams, oui 400-500 dirhams environ, et le dirhams il faut diviser par 4, donc on est issu du 125 euros à Dubaï, donc j'ai pris ce type d'habit quand j'étais à Dubaï et tout, vous savez combien ça coûte ici, ce type d'habit ? Ici, ça coûte 60 yuan, si je prends 10 exemplaires, 60 yuan, 60 yuan ça fait combien ? 60 yuan en francs CFA, enfin au Bénin, si vous voulez une bonne qualité de ce type d'habit là, tu m'as dit quoi ? Que tu as pris ça 35 000 francs CFA, d'accord ? 35 000 francs CFA et vous le trouvez ici en Chine à 60 yuan, d'accord ? 60 yuan, on est issu du combien ? On est issu du 5100 francs, 6100 francs, et les gens vendent ça à 35 000, et je vous ai dit c'est 10 exemplaires, donc imaginez je prends 1000 exemplaires, je peux l'avoir même à 30 yuan, à 20 yuan l'unité, donc c'est comme ça que les Turcs, les Libanais, les Érabes font leur sou, 60 yuan, je vous assure, et il y a différentes qualités, etc., il m'a même dit que ça là encore, cette qualité là c'est encore beaucoup plus cheap, d'accord ? Donc c'est ce qui est bien aussi avec les Chinois, c'est qu'ils peuvent montrer différentes qualités de produits, d'accord ? Donc c'est totalement faux en fait, 60 yuan, et je ne vous parle même pas des Abayas, eux, les Abayas, j'ai pris ça pour ma mère à Dubaï, hyper cher, parce qu'on vous fait croire que c'est une marque énorme, une marque qui a plus de 20 ans à Dubaï, hyper cher, ça m'a coûté au moins 200 euros, vous retrouvez ça en Chine, vous êtes choqué, c'est des trucs qui sont à moins de 5 euros, et la dame m'a même dit tout à l'heure, parce que je n'ai pas envie de présenter, parce qu'on l'a déjà dépassé, c'est tellement si vous regardez les vidéos, vous allez trouver la boutique, mais on l'a déjà dépassé la boutique, parce que je n'ai pas envie de présenter, parce que j'ai une amie qui a dit à ce business-là, je n'ai pas envie de présenter son business, et tout, elle le prend à 1 euro, 1 euro la Abayas, vous les vendez à 50 euros en France, et en Afrique, les gens les vendent dans les 35 000, 40 000, c'est fou. Vous reconnaissez bien ce type de vidéos, c'est la vidéo que vous trouvez sur TikTok là, et cette vidéo que vous retrouvez sur TikTok, regardez tout ça, c'est les habits que vous allez retrouver ici, voilà, et pourtant ces trucs qui sont tellement chers, vous allez retrouver ça sur TikTok, sur Pinterest souvent, des femmes qui dansent dans des habits, extrêmement fashion, sur Facebook aussi on les retrouve, vous les avez tous ici, tous ces habits là sont ici en Chine, regardez, Facebook, tous ces habits là sont ici en Chine, vous voyez, c'est tout ça qui est là, un gros business, les habits, les gars se font tellement de mâches, tous ces habits, c'est phénoménal les gars, ici à ce flanc, ici on a vraiment suivi les habits pour les femmes, vous le voyez ici à l'écran, c'est vraiment tout ce qui va concerner les habits pour les femmes, donc vous voyez que tout est un peu subdivisé en Chine en fait, souvent vous avez à chaque niveau du bâtiment, parce qu'on parle de marché, mais souvent c'est des grands, c'est des grands bâtiments, qui sont les marchés, vous allez voir que tous les produits pour les femmes, en tout cas je parle bien des sues d'habits, vont se retrouver à ce flanc là, regardez, vous allez voir tout au long là-bas, c'est que des trucs pour les femmes, que des trucs pour les femmes, d'accord, donc c'est vraiment spécial en Chine en fait, vous allez avoir des balles, regardez ça, partout, partout, pour les produits, pour les femmes, de l'autre côté aussi, vous allez voir les produits pour les hommes, que vous pouvez retrouver aussi, d'accord, et à chaque niveau, il y aura différents types de produits, donc, ici on ne va pas trop tarder, parce que là où se trouve l'argent, c'est au niveau des jeans, vous savez que les jeans coûtent assez cher, c'est des trucs qui coûtent assez cher, on va souvent trouver des jeans, bon, en Afrique, vous allez voir des 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 30 000, etc., alors qu'en Chine, souvent ces produits, comme je vous l'ai dit, en fonction de la quantité, vous allez retrouver des trucs qui ne coûtent absolument rien du tout, on est dans le paradis des jeans, c'est ici que vous allez voir tous les jeans possibles, comme je vous l'ai dit, vous voyez bien, que souvent ils ferment les rideaux ici, d'accord, les rideaux sont souvent fermés dans ces magasins-là, vous voyez bien, les rideaux sont fermés, et c'est là-bas qu'on fait la négociation, parce qu'il y a aussi pas mal de marques, d'accord, de grandes marques que vous allez retrouver sur ce marché-là, d'accord, et ça qui est assez impressionnant ici en Chine, vous voyez, tout est fermé, et c'est à l'intérieur maintenant que vous allez vous rentrer pour aller discuter, donc c'est quand même assez impressionnant, ce qu'on retrouve ici en Chine, vous avez tout, je vous le dis, les designers viennent s'inspirer même ici, et Roland me disait la dernière fois, hello, hello, how are you? Jeans, yeah jeans, yeah we are checking, we are checking the jeans, comme vous avez pu le constater, souvent ils vont vous dire de rentrer, pour analyser un peu ces trucs-là, moi je me permets de filmer un peu, j'espère qu'il n'y aura pas de problème, mais je vous assure les gars, la qualité y est, c'est vraiment du, du lot en fait en termes de qualité, la qualité vraiment y est dans ces produits-là, on sent vraiment que ce n'est pas au toucher, je ne suis pas expert des jeans bien évidemment, mais au toucher on sent vraiment que ce n'est pas du tout du n'importe quoi, et comme je vous l'ai dit, vous avez aussi les grandes marques qui sont à l'intérieur, c'est ce qui fait un peu que les gars essaient de cacher un peu tout ça, et je vais vérifier quand même sur mon téléphone portable ici, d'accord, 56 renminbi, 56, ouais du 7,25 euros, ça dit du 4760 francs CFA, d'accord, donc 56 pour ces jeans-là qui sont hyper qualitatifs, et la quantité minimale que vous pouvez acheter, c'est de 50, et comme je vous l'ai expliqué, vous achetez plus que ça, le prix va baisser également, donc vous avez pas mal de produits ici aussi, toutes les boutiques ne sont pas encore ouvertes, je vous l'ai dit, on est venu très tôt le matin, on est venu à 9h, ce qu'il ne faut pas faire les gars, il ne faut pas venir ici à 9h, il faut venir souvent à partir de midi, d'accord, parce que c'est des marchés qui restent très tard, contrairement à d'autres marchés en Chine, c'est des marchés qui restent encore très très tard, la plupart des marchés vont fermer à 18h, ceux-là vous allez pouvoir les voir ouvert jusqu'à 20h, 21h, il faudra parfois même 22h, parce que souvent, il faut savoir que les Africains qui viennent acheter en Chine, souvent c'est les soirs qui sont les plus actifs, d'accord, parce que le décalage de l'heure étant entre la Chine et l'Afrique de 6h jusqu'à 8h, voire 9h en fonction des régions en Afrique, avec la Chine, la plupart du temps, les gens qui viennent sourcer vont attendre que les gens se réveillent en Afrique, etc., pour mieux négocier les deals, donc souvent ils vont venir l'après-midi, et les Chinois se sont un peu adaptés, et ce qui fait que les magasins ici vont s'ouvrir à partir de 10h, 11h, midi, et à partir de midi, là vous voyez que tout est extrêmement animé, il y a énormément de monde, donc voyons un peu les amis, pour cette vidéo, je voulais vous montrer un peu ce marché-là, il y a trop de choses que je ne vais pas vous montrer non plus, d'accord, il y a trop de choses que je ne vais pas vous montrer, mais ça vous permet déjà d'avoir une idée de tout ce que vous pouvez retrouver ici, en Chine, en termes d'habits, alors on fera encore d'autres marchés, et sincèrement, ces marchés-là sont ceux qui vont vous permettre de gagner énormément d'argent, d'avoir du cash flow, c'est important d'avoir du cash flow pour maintenant réinvestir dans une industrie, dans quelque chose où vous pouvez aussi apporter de la valeur, d'accord, c'est extrêmement important.